bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la fonction si avec plusieurs conditions pendant que j'y pense n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne alors vous connaissez probablement la fonction si.condition qui permet d'avoir plusieurs conditions dans le sens par exemple si la condition 1 ne fonctionne pas on va à la condition 2 et si ça ne fonctionne pas on va à la condition 3 ici en l'occurrence l'objectif ça va être de tester plusieurs conditions en une seule fois c'est à dire par exemple si je souhaite afficher la réponse oui ou non en fonction des éléments qui sont présents ici par exemple oui si jamais les trois conditions sont vraies donc que l'ancienneté de mon client 1 est sur oui que le département est à 75 et que le chiffre d'affaires est supérieur par exemple à 10000 il faut que les trois conditions soient réunies en une seule fois pour que la valeur prenne oui si jamais c'est pas le cas et bien ça prend non si c'est votre objectif on va voir justement comment on peut utiliser une formule pour ça donc on va tout simplement indiquer égal ensuite on va indiquer si donc la fonction si on va indiquer une première parenthèse et ensuite on va utiliser une deuxième fonction c'est la fonction et cette fonction va nous permettre justement d'indiquer que on souhaite que les trois critères soient respectés donc on va ouvrir une parenthèse le premier critère qu'on souhaite respecter c'est que b2 est la valeur oui donc j'indique b2 égal oui ensuite j'indique un point virgule et je vais rajouter ma deuxième condition la deuxième condition c'est que le département qui se trouve donc en c2 soit supérieur au chiffre 60 autrement dit il faut que les ce soit des départements qui est un numéro de département supérieur à 60 donc ensuite c'est ma deuxième condition et ma troisième condition il faut que le chiffre d'affaires soit supérieur à 10000 donc en d2 je vais indiquer que le chiffre d'affaires doit être supérieur à 10000 et je vais fermer la parenthèse maintenant si ces trois conditions sont réunies la valeur qui va s'afficher en vrai donc on retourne dans la fonction si en fait la fonction et à tester les trois conditions si c'est vrai elle va retourner vrai donc on va aller ici avec la réponse vraie qui va afficher oui dans la fonction si et si c'est faux et bien va indiquer tout simplement non et je vais fermer ma parenthèse je vais faire donc entrer et comme on peut le voir j'ai bien le oui qui apparaît je vais mettre en plus gros pour que ce soit un peu plus visible donc là on a bien le oui qui apparaît si je change un élément souvenons nous au niveau du deuxième élément par exemple il fallait que le numéro de département soit supérieur à 75 si maintenant je place mon client 1 dans le département 22 et bien une des trois conditions n'est pas réunie et bien désormais la réponse est non alors ce que je peux faire également c'est faire baisser comme ceci donc ici on peut voir que la réponse est oui une autre possibilité à la place d'utiliser et c'est d'utiliser ou dans ce cas là il va tester les trois conditions et si une seule des trois est vrai alors il va afficher oui il en faut une seule sur les trois c'est par exemple si b3 égal oui ou c3 est supérieur à 60 ou d3 est supérieur à 10000 en termes de chiffre d'affaires donc s'il a une seule des trois conditions qui fonctionnent alors ça affichera oui pour qu'il y ait non il faut que les trois conditions soient fausses donc là si je fais entrer la valeur c'est oui et pour que ça devienne faux et bien il faut ici que j'indique non puisqu'il recherche les valeurs oui et comme prévu et bien il conserve la valeur oui ici parce que on a encore c3 supérieur à 60 et des trois supérieurs à 10000 donc il faut ici que je passe sous 60 on va indiquer par exemple 59 et enfin on a la dernière condition qui est ici et on va indiquer 9000 et désormais on a nos trois conditions qui sont fausses et donc il affiche non donc ici il faut que les trois conditions soient vraies pour qu'on passe dans la partie vrai de la fonction si sinon on passe dans la partie non donc ensuite on peut ajuster soit on met du texte soit on utilise une nouvelle formule et si on souhaite que ce soit une des conditions parmi celles qu'on teste alors on utilise la fonction où qui va nous permettre ainsi d'avoir un seul des critères qui soit valable pour que l'on passe dans la partie vraie de la fonction si ou si les trois critères sont faux et bien on passe dans la partie fausse de la fonction si voilà comment on peut facilement mettre en place plusieurs conditions pour la fonction si dans google sheet merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo